Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashes de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler de Nabil El Mouni et de l'artiste. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur très populaire et l'artiste c'est une légende du rap français. Comme vous le savez, suite aux terribles documentaires de Nabil et de l'artiste, les deux influenceurs se sont échangés des mots très durs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nabil est furieux et il a décidé de répondre à toutes les attaques de l'artiste en s'en prenant violemment à lui. En effet, Naboul le Maboul n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il a annoncé qu'il allait éteindre sa carrière dans son prochain épisode. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien, que vous fassez une bonne journée. Alhamdoulilah, ça va. Je voulais vous parler d'un truc. Je n'ai pas été présent ces deux derniers jours. Je vous ai dit que je préparais une vidéo suite à la divulgation des audios de ma première conversation avec mon petit Yu Yu qui ont fuité. Je vous ai dit ne vous inquiétez pas, je vais me justifier sur tout ce que vous avez entendu. Je vais tout vous expliquer et croyez-moi, il y en a des choses à dire. Mais ce que vous ne savez pas et c'est pour ça que je n'ai pas été trop présent, c'est qu'en mettant cette Joe, il a fait en sorte, il a essayé de me causer de très gros problèmes avec certaines personnes ici, pas loin de Paris. Et du coup, parce qu'il y avait leurs noms, etc. dans certaines conversations, donc il les a mis volontairement. Et contrairement à moi, il n'a rien flouté, il n'a rien bipé. Il a mis des noms comme ça, qui n'ont rien à voir dans l'histoire en plus. Du coup, forcément, ce qui est complètement normal, ces personnes-là ne sont pas très contentes. Et je comprends qu'en gros, pas il les monte contre moi, mais ces personnes viennent me voir en voulant savoir ce qui s'est passé. Il va le décompte, ce qui est complètement normal. Vu que je n'ai rien à me reprocher et que je suis carré, sans souci, on se voit. Et donc, on règle nos problèmes et je leur dis maintenant que c'est fait, par rapport à ce qu'il vous a dit, là il vous a dit ça, là il vous a dit ça, là il vous a dit ça, ramenez-le-moi, ramenez-le-moi, là il faut qu'on se confronte. Comme ça, je vais vous montrer à quel point il est aussi fou que sa femme en fait. Vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, mais croyez-moi qu'elle va vous choquer. Et donc, ils me disent ok, ils me disent ok, on va faire en sorte de le ramener. Le lendemain matin, je constate qu'il fait une story de retour en France. Je me dis magnifique, ça veut dire que ce soir on se voit. Et que du coup, comme c'était prévu. Sauf que, monsieur il fait l'omerta. Ça a coupé la famille, je disais, monsieur il fait la mafia, l'omerta, que dans la musique. Et moi je suis un blogueur, je suis un blogueur, je suis une tapette, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis tellement carré, tu as vu, que vu que les gens vont le voir aussi, que moi j'étais prêt devant tes potes, devant tout le monde, à nous confronter et à te montrer que ça fait 4 mois que tu m'esquives et que j'ai bien voulu, enfin que par A plus B, que c'est ta femme la psychopathe. Et que toi tu es devenu, enfin elle t'a rendu aussi fou qu'elle. Et du coup, il n'est pas venu. Il a fait une story en disant, de retour en France. Il vient régler ses problèmes. Il n'est pas venu et il m'a envoyé un message, il m'a dit, toi tu veux m'asseoir autour d'une table, toi ? Eh t'as vu, je suis un blogueur, moi je fais une tapette. Mais moi je ne fus jamais mes responsabilités et j'assume tout ce que je dis. T'as compris ? Hier j'ai vu que tu étais en showcase, tu leur dis en plus ce soir j'ai un showcase, je ne peux pas. Hier j'ai vu que tu étais en showcase, ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de showcase en France. Profite bien du souffle de renouveau que je t'ai donné. Parce que wallah qu'après ma vidéo, et vous, la famille, croyez-moi tout ce que vous avez entendu dans sa vidéo, je vais me justifier dessus. C'est ma voix, etc. Mais wallah qu'après ma vidéo, il n'y a plus une personne en France qui pourra le voir lui ou sa femme comme quelqu'un de sensé. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts des dingueries qui arrivent. Et vu que tu as voulu me faire des problèmes, jusqu'à présent, moi je bip, je floute, etc. Eh t'as vu, poteau, tu as parlé de certaines personnes. Tu vois très bien de qui je parle, Luxembourg, Bruxelles, etc. Tu as parlé de trucs de fou, de meurtres, de je ne sais pas quoi. Ça sort, poteau. Je te laisse régler tes contacts. Salam alaykoum la famille. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Là, je pars en bombe. Je dois aller récupérer mon assistante et mon informaticien à la gare. Ils sont venus passer quelques jours dans le sud. Ils ont du travail à faire. Ils ont pas mal de travail à faire en interne. Et moi, je vais monter à Paris pour la vidéo qui doit sortir en fin de semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la story d'hier de l'artiste ? Je vous avoue, la famille, que j'aurais aimé qu'il rentre un peu plus dans les détails de même qu'il l'a fait quand il m'a un petit peu descendu. Quand je l'a fait comprendre que j'étais venu salir le pays ou que j'avais été payé par Marois, etc. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il rentre un peu plus dans les détails. Et surtout, j'aurais aimé également qu'il parle de Safa. Puisque là où les gens m'attendent, je pense, c'est sur l'audio qu'il a mis dans sa vidéo. Et même s'il l'a supprimé, les gens l'ont quand même entendu. Donc forcément, les gens veulent savoir ce qu'il en est. C'est un truc de fou ce qui est sorti et c'est ma voix. Donc, j'aurais aimé qu'ils disent quelques mots à ce sujet également. Il ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Moi, je vais vous sortir une dernière vidéo comme c'était convenu. Dans cette vidéo, la famille, vous comprendrez tout, tout, tout. Il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui me disent « Oui, mais du coup, alors tu ne vas pas mettre les audios que tu avais dit sur l'artiste, etc. » Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas parce qu'on s'est expliqué, qu'on s'est, entre guillemets, arrangé. On est tombé d'accord sur le fait que lui, c'est un grand ref. Moi, je suis un petit ref. On est tous les deux marocains. Et qu'on ne s'est plus affiché qu'autre chose. Je pense que ses émotions, à un moment donné, elles ont pris le dessus sur la raison. Je ne sais pas si c'est très franc que je viens de dire. Mais du coup, moi aussi, après, mes émotions, elles ont pris le dessus. Et je n'aurais jamais dû rentrer là-dedans. J'aurais dû rester comme sur YouTube, en fait. Sur YouTube, si vous voyez même mon sixième épisode, alors qu'on était en train de s'embrouiller sur les réseaux sociaux, il est grave, il est neutre, en fait. Je ne me passe que sur des faits. Et c'est comme ça que j'aurais dû rester. Néanmoins, là, il y a trop de choses qui sont sorties, qui ont été dites et qui ont été faites pour que, même si lui et moi, on a discuté, c'est bon, on s'arrête là. Il y a encore des choses sur lesquelles, je pense, je dois me justifier, je vous le dois. Et voilà, c'est pour ça que la vidéo sortira en fin de semaine. Donc voilà, il y a un dernier épisode qui va sortir. C'est un épisode qui, de base, n'était absolument pas prévu. Vous aurez un enregistrement dedans, où on nous entend parler. Et où, je pense, après ça, tout le monde comprendra. Et voilà, j'espère que c'est le dernier épisode que je fais à ce sujet. Parce que je vous avoue que j'en peux plus. Ça fait vraiment six mois que je suis sur cette affaire. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est passer au prochain. Tout à l'heure, je vous ai dit que Youssef, c'était un Marocain, un chlou comme moi. Mais Marois, c'est une Marocaine aussi, une chlou comme moi. On pourrait tous être cousins dans l'histoire. Moi, mon concept et ce avec quoi je suis arrivé, c'est un concept où je reprends des sujets qui ont fait parler à un moment donné sur les réseaux sociaux. Et dont les gens n'ont pas eu de réponse. Les gens ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Donc, autant vous dire que des sujets comme ça, il y en a plein. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Le sujet MHD, on sait qu'il est rentré en prison, qu'il a été impliqué dans une affaire de meurtre. Mais on ne sait rien d'autre. Vous allez avoir un documentaire qui vous expliquera tout normalement. Mais là, de même qu'avec Marois et l'artiste, on sait qu'il y avait eu des histoires. On sait qu'il s'était fait frapper en bas de chez lui. Mais les gens ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé. Donc, voilà pourquoi j'ai fait le documentaire. Tout ce qui s'est passé par la suite, quand on a commencé à se tailler sur les réseaux, tout ça, c'est du débordement et ça n'aurait jamais dû se passer. Ça, de base, ce n'est pas dans mon concept. Et autre chose, j'aimerais que les gens gardent en tête que j'ai 26 piges en fait et que c'est mon tout premier documentaire. Je n'ai aucune… Moi, les productions qui sont derrière moi, ce n'est pas Canal+, ou Netflix. Ce n'est pas des productions énormes. On fait tout nous-mêmes, on fait tout tout seul. Et c'est le début, c'est mon premier documentaire. Ça veut dire que j'ai conscience qu'il n'était pas parfait, mais j'en reste très, très fier. J'ai tenu en haleine. Sur le premier épisode, il y a 3 millions de personnes. Sur chaque épisode, il y a au minimum 1 million de personnes qui a été tenues. Et c'est des épisodes de presque une heure. Donc, dites ce que vous voulez. Moi, j'en reste très, très fier. Tout ce qui s'est passé par la suite, tout ce qu'on a essayé de me faire endosser, le fait de « oui, c'est le mec qui a voulu salir son pays, oui, c'est le mec qui a été payé, etc. » Tout ça, j'en suis dégoûté et il est hors de question que la situation reste comme ça. C'est bien pour ça qu'il y a une dernière vidéo qui sorte. Je me sens obligé de me justifier. Alors que de base, ce n'est pas ça le concept, ce n'est pas ça que je devrais faire. Mais ce n'est pas grave. Et autre chose que je voulais dire, ça m'a bien servi de leçon. Vous savez, je pense que même à 50 ans, il n'est jamais trop tard pour prendre des leçons. Et il y a plein d'erreurs que j'ai faites dans ce premier documentaire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501